Le Candyman Cette histoire a lieu en 1992. James et Emma, des jumeaux, vivent chez leur tante, Madame Hudson, à Chicago. Les jumeaux étudiaient dans le même collège. Un jour, Emma et James rentraient chez eux, lorsque Peter, l'ami de James, les rejoint et les interpelle sur le chemin. Que se passe-t-il, Peter ? Tu ne comptes pas rentrer chez toi aujourd'hui ? Non, aujourd'hui, c'est notre soirée. De quoi s'agit-il ? Aujourd'hui, nous allons tous aller chez ma tante Sophie. Sa maison est immense, et nous pouvons y passer une agréable soirée. Ça a l'air sympa, Peter, mais cela ne dérangera pas ta tante, surtout si tu nous invites. Non, j'ai prévenu ma tante Sophie que nous viendrons lui rendre visite les week-ends. Emma et James se regardent. Ils se demandent s'ils doivent aller chez la tante de Peter ou non. Peter les convaincent d'y aller. Allez les gars, ce sera très drôle. Ok, nous viendrons avec toi. Le soir, ils se réunirent au même endroit et partirent pour la maison de Sophie. Ils arrivèrent tous les trois à la maison de Sophie. Peter toqua à la porte, et Sophie leur ouvrit. Bonjour, mes enfants. Comment allez-vous ? Je vous attendais tous. Merci, tante Sophie. Voici mon ami James, et voici sa sœur, Emma. Je suis ravie que vous soyez venus tous les deux. Peter parle beaucoup de vous deux. Ils discutaient tous ensemble et avaient l'air heureux. Sophie les conduisirent dans une chambre. La pièce était très grande et très belle. Installez-vous. Je vous apporte le petit déjeuner. Ils prirent le petit déjeuner et s'assirent tous les trois dans la pièce. James et Peter parlaient entre eux, et Emma regardaient les livres sur les étagères au mur. Soudain, elle vit un livre intitulé Candyman. Emma ouvrit le livre. Il contenait la photo d'un homme avec une main coupée et la moitié de son visage recouvert d'abeilles. James la freina dans ses pensées. « Qu'est-ce que tu fais, Emma ? Que regardes-tu ? » « Qui est ce Candyman ? » « Oh, ce livre flippant ! Ah ! » « Tante Sophie m'a parlé de Candyman quand j'étais jeune. » « Qu'a-t-elle dit ? » « Un type nommé Daniel Robital qui vivait à Chicago il y a 50 ans. » « Il était brillant dans les études et la peinture. » « Mais personne ne lui parlait, parce qu'il étudiait grâce à une bourse dans une université prestigieuse. » « Un jour, une fille nommée Rose fut très impressionnée par ses peintures. » « Afin d'apprendre la peinture, elle le convia chez elle. » « Ainsi, Daniel continua à fréquenter Rose pour lui enseigner la peinture. » « Il n'a pas fallu longtemps pour que tous les deux tombent amoureux. » « Le père de Rose apprit cela et bâtit Daniel presque à mort. » « Puis, il lui coupa une main, mit du miel sur son corps et l'abandonna aux abeilles. » « Daniel connut une mort douloureuse. » « Ce qui lui est arrivé est si terrible ! » « On dit que l'âme de Daniel erre toujours en tuant des gens, même à ce jour. » « Que racontes-tu, Peter ? Ce Candyman est-il un fantôme ? » « Oui, et on dit que si l'on prononce le nom du Candyman cinq fois en fixant un miroir, le Candyman viendra et les tuera. » « C'est quoi ces conneries ? Cela ne peut pas être vrai. » « Je ne sais pas ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit. » « Allez, Peter, pourquoi continuez-vous à parler de ça ? » James et Peter poursuivirent leur conversation, mais Emma ne cessait de penser à ce Candyman. « Emma, à quoi penses-tu ? » « Je prononcerai le nom de Candyman cinq fois devant un miroir et je verrai ce qui se passera. » « Eh bien, il ne se passera rien. Mais si le Candyman apparaît, ce serait effrayant ! » Emma ne prête pas attention à Peter, se place devant le miroir et invoque le nom de Candyman. « Candyman ! Candyman ! Candyman ! Candyman ! Candyman ! » « Es-tu sûr de vouloir faire ça, Emma ? Tu as encore le temps, si tu... » Emma sourit en regardant Peter et invoqua le nom de Candyman pour la cinquième fois. « Candyman ! » Ils regardèrent tous autour d'eux, mais rien ne changea. Vous voyez ? Rien ne s'est passé. Les trois se retournèrent pour se rasseoir lorsque le lustre suspendu dans la pièce se mit à bouger. Et que tout dans la pièce se mit à trembler et à s'écraser. Tous les trois furent effrayés. « Que se passe-t-il, Peter ? » « Je ne sais pas. Allez, cours ! Allons chercher Tante Sophie ! » Mais avant qu'ils ne puissent y parvenir, un nuage d'abeilles se répandit dans la pièce. Les trois enfants agitèrent leurs mains et leurs pieds pour éviter les abeilles. Puis, une fumée prit la forme d'un homme devant eux. L'une de ses mains était tranchée et du sang coulait du poignet. L'autre côté de son corps était couvert d'abeilles. Les enfants furent terrifiés. « Vous m'avez appelé et je suis là. Maintenant, je vais tous vous emmener avec moi. » « C'est Candyman ! Courez, les gars ! » Peter prit la fuite. Candyman éclaboussa du sang sur le visage de Peter de sa main coupée. Et le visage de Peter brûla sévèrement. « Peter ! Tu vas bien ? » « Ah ! Mon visage brûle ! » « James ! Faites quelque chose ! » « James prit la cruche d'eau, mais dès qu'il posa ses mains près du visage de Peter, l'eau se transforma en sang et le sang coula sur le corps de Peter. Et là, tout son corps se mit à brûler. Il s'effondra sur le sol en agonie. « Peter ? » James fut choqué de voir ça. Le Candyman se rapprocha de lui et envoya toutes les abeilles sur lui. Le corps de James était recouvert d'abeilles et il hurlait de douleur. « Laissez-les, s'il vous plaît. Je vous ai appelé. Vengez-vous contre moi. Laissez-les tranquilles. » « Ha 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 ! Je vais me venger de vous comme jamais auparavant. Ha 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 ! » Emma courut vers la porte ouverte, mais celle-ci était bloquée, si bien que tous ses efforts furent vains. Dehors, la tante Sophie entendit le claquement de la porte de la chambre des enfants. Sophie courut vers la porte et essaya de l'ouvrir, mais elle refusa de s'ouvrir. De l'intérieur, Emma se mit à pleurer et à demander de l'aide à Sophie. « Tante, sauve-nous. Candyman va nous tuer. S'il vous plaît, sauvez-nous. » « Le Candyman ? » Sophie courut dans sa chambre et se mit devant un miroir. De retour dans la chambre, Candyman se rapprocha d'Emma. Ses yeux étaient rouges et il regardait Emma avec colère. Candyman souleva Emma en l'air par les cheveux. Dans l'autre pièce, Sophie se tint debout devant le miroir avec un marteau. Et elle commença à répéter le nom de Candyman et à frapper sur le verre en même temps. Dès qu'elle frappa le miroir pour la première fois, le pouvoir de Candyman commença à s'estomper. Les abeilles s'éloignèrent du corps de James et le sang sur le corps de Peter commença à disparaître. « Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi mes pouvoirs diminuent-ils ? » Il laissa tomber Emma sur le sol. De l'autre côté de la pièce, on pouvait entendre la voix de Sophie qui prononça le nom de Candyman et brisa le miroir avec le marteau. Candyman tomba en morceaux sur le sol comme du verre et disparut de la pièce. James et Peter se relevèrent du sol, blessés. Sophia courut à l'intérieur de la pièce. « Les gars, allez-vous bien ? » « Oui, ma tante, nous allons tous bien. C'est ma faute. Je l'ai invoqué et tout cela à cause de moi. » « Ce n'est pas grave, Emma, mais rappelle-toi de ne plus jamais l'invoquer. » Emma, James et Peter rentrèrent chez eux, mais ils n'oublièrent jamais cet incident. La fin Sous-titrage Société Radio-Canada